Alors que la date de son retour n'est pas encore connue, Rafael Nadal poursuit sa rééducation. Le Majorquin espère avoir droit à un barou d'honneur la saison prochaine mais en attendant, il s'est exprimé cash sur le Canova Djokovic. Referra-t-on un jour Rafael Nadal sur un terrain de tennis ? Si cette question fait plutôt froid dans le dos, force est de constater qu'elle paraît légitime compte tenu de sa longue absence. Alors qu'il avait annoncé vouloir effectuer son retour la saison prochaine dans l'optique d'une iconique dernière danse, difficile de savoir où est-ce qu'il se situe en ce moment même par rapport à cet objectif. Une chose est sûre, le taureau de Manakor manque à tout le monde dans la sphère thémistique. Si son corps ne l'a jamais laissé tranquille, il semble plus proche que jamais de la fin de sa carrière et cela provoque un brin de nostalgie. Ses fans les plus fervents peuvent d'ailleurs regretter cette blessure quand ils constatent que Nova Djokovic est venu reprendre son trône à Roland-Garros cette année. Depuis quelques années maintenant, Djokovic se place comme la star du tennis mondial. Avec trois grands chelèmes remportés cette saison, le serbe est devenu selon certains le goate incontestable, distançant selon les autres candidats que sont Roger Federer et Rafael Nadal. Interrogé dernièrement par Movistar+, l'espagnol s'est d'ailleurs exprimé au sujet de son rival et a envoyé un petit taquet bien placé. Aurais-je aimé être le joueur de tennis ayant remporté le plus grand nombre de tournois du grand chelème de l'histoire ? Sans aucun doute ? Bien sûr. C'est ça le sport, essayer d'être le meilleur possible. Est-ce que ça a été une obsession pour moi ? Non, pas du tout. Cela ne me frustre pas non plus, on ne peut pas être frustré tout le temps dans la vie. Je ne suis pas frustrée pour une raison simple, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais pour que les choses se passent le mieux possible. Je pense que Nova vit cela de manière plus intense que moi. Je pense qu'il aurait été frustré s'il n'y était pas arrivé, et c'est peut être pour cela qu'il y est parvenu. Il a eu la capacité de pousser l'ambition au maximum. Je pense que j'ai toujours été une personne ambitieuse. Mais une ambition saine qui m'a permis de voir les choses avec du recul, sans être frustré ou trop en colère quand les choses n'avaient pas bien. C'est ma façon de vivre. Ce sont des cultures différentes. Chaque joueur ou chaque pays vit cela d'une façon différente. Quand on sait que Rafa et Nol n'ont jamais été les meilleurs amis du monde, on peut forcément prendre cette sortie comme un petit tacle envers le dernier vainqueur de l'US Open. Le Majorquin le décrit en effet comme un joueur un peu trop obsédé par les titres et par l'envie de devenir le meilleur de tous les temps. Quand on voit ces résultats récents, on peut en conclure que cette façon de penser porte ses fruits. Encore en convalescence après de nombreux mois d'absence, Rafael Nadal s'est exprimé pour la première fois depuis longtemps. Le roi de la Terre battue en a profité pour livrer son avis sur Nova Djokovic, dont il ne partage pas du tout la façon de penser. Le roi de la Terre battue en a profité pour livrer son avis sur Nova Djokovic.